Salut les amis, c'est Mighty Gra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans la catégorie des résines et statues. Aujourd'hui, je vais vous présenter la statue Saga Evil de chez Fox Studio. Alors, Fox Studio, ce n'est pas une société officielle, c'est une société qui réalise des statues Senseya qui sont tout simplement magnifiques et splendides et qui vendent du rêve. Alors, cette statue, je l'ai tout simplement acquise avec mes propres sous. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par mon partenaire habituel New Generation Shop, donc NGS, qui régulièrement m'envoie les figurines de type mid-clos officiel. C'est une statue qui ne rentre donc pas dans ma ligne de partenariat avec la société NGS. Je préfère le dire. Alors, avant d'aller plus loin dans la découverte de cette boîte, je vous propose de lancer le générique immédiatement. C'est parti, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà, découvrons maintenant cette boîte. Nous avons donc une boîte qui est assez petite pour une résine. On est quand même sur une boîte qui est relativement fine et pas trop grande. Regardez, ça tient quand même relativement dans une boîte assez légère, on va dire. On a sur l'avant, donc, cette face bleue avec l'horloge qui reprend, bien entendu, le signe zodiacal du Gémeaux. Gold Saint ici, Saga, une petite illustration de Saga Evil, parce que dans cette boîte, nous n'avons que le Saga Evil. Nous n'avons pas le Saga Classique. Rappelez-vous, le Saga Classique était sorti, c'était la première pièce sortie de chez Fox Studio. Tout à l'heure, à la fin de la vidéo, on fera le comparatif. En tout cas, on présentera les deux statues l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez juger du bien et du mal au niveau des statues. Alors, sur le côté, rien de spécial. À l'arrière, une face blanche. Et c'est rien de bien particulier. Je vous propose de déballer immédiatement le blister. Mais attention, voilà, avant de vous présenter la statue, bien entendu, je l'ai ouverte pour vérifier qu'il n'y avait pas de casse. Alors, j'ai des petits gros lots dedans. Je n'ai heureusement pas de casse. Il s'agit tout simplement du petit blister qui renferme les petites boules, vous savez, contre l'humidité qui s'est ouverte dans la boîte. Donc, ça a tendance à berloquer un petit peu. Ça m'a fait très peur, d'ailleurs. Donc, j'ouvre immédiatement la boîte et je sors le blister. C'est parti. Nous avons donc le blister, non, plutôt polysirène qui renferme la figurine. Nous l'avons tout simplement devant les yeux. Alors, vous voyez, ces petites boules, voilà, ça se balade dans la boîte. Bref, alors, attention, toutefois, j'ai reçu de bons conseils de la part de collectionneurs ayant déjà réceptionné cette figurine, cette statue. Faites attention. Alors, à l'arrière, donc ceci est l'arrière, vous allez voir, il y a une plaque, une plaque sur laquelle, à l'intérieur de laquelle se trouve le socle. Alors, malheureusement, Fock n'a pas eu vraiment la bonne idée de mettre le socle de l'autre côté. Il l'a mis à l'envers, donc faites attention quand vous déballez, faites attention que le socle ne tombe pas. Donc, faites, soyez vraiment prudent. Donc, voilà, bien entendu, le logo Fock Studio doit toujours être présenté sur l'avant. Vous voyez, il y a le petit logo. Le logo Fock Studio représente tout simplement le dessus de la boîte. Donc, vous savez que les pièces sont mises dans le bon sens. Par contre, avant d'aller plus loin, ce qu'on va faire, vous voyez, il faut vraiment faire attention parce que la base est juste en dessous. Donc, pour éviter d'avoir un accident, on va la mettre dans ce sens-ci. On va défaire les sangles. Voilà, on va défaire calmement les sangles. On va les ouvrir. Voilà, sangle où il fait bien entendu écrit Fock Studio. Je ne vois pas dans la boîte de petits dessins représentant la statue de Saga Evil. Donc, il faut savoir que c'est vraiment un hors-série, cette statue. Donc, voilà. Alors, je vais me munir de mes petits ciseaux et je vais découper le papier collant. Voilà. Autour pour être sûr. Alors, moi, personnellement, j'avais déjà ouvert la boîte pour voir si je n'avais pas de casse. Je n'avais pas de casse, donc j'ai recollé soigneusement. Allez, amis. Voilà. Alors, je vais ouvrir ceci. Alors, on va faire très attention. Voilà. Voilà, on va ouvrir ceci. On va ranger ça sur le côté. Et là, nous avons la base. C'est ce que je vous disais. Donc, faites vraiment attention lorsque vous ouvrez votre boîte de ne pas vous retrouver avec la pièce qui sort tout simplement et qui vient à casser. Alors, je vais la sortir. Voilà. Je la sors. Et je vais immédiatement la retirer de son emballage parce qu'il y a énormément de polysirènes. Vous voyez, ça tombe de tous les côtés et je déteste avoir du polysirène partout dans la pièce. Je vous la montre tout de suite après, mais d'abord, je vais retirer le reste des pièces. Allez, c'est parti. Alors, bien entendu, on a le socle, on a le corps du personnage, les cheveux ainsi que la tête, la petite plaquette et son socle de présentation, les deux bras, les deux épaulettes, le casque qui vient se loger là-dessus et la fameuse cape. Alors, je vous montre pièce par pièce, les amis. C'est parti. On commence avec le socle magnifique. J'aime beaucoup le rouge qu'il y a au-dessus, un peu bordeaux, comme ça, vraiment superbe. Alors, un petit emplacement juste là pour pluguer le casque avec les larmes. On a des morceaux de piliers du plus bel effet, des petits cailloux, etc. Alors, en dessous, le visage de Saga Evil au-dessus, tandis qu'on a le Saga Gentil en dessous. Le logo de Fox Studio, qui a tendance à mettre un logo comme si le produit était officiel pour ne pas qu'on les recopie. C'est très joli. Un petit patin en dessous pour ne pas abîmer vos vitrines ou tout simplement le socle. Et voilà, le socle de toute beauté. On fera le tour après sur le plateau tournant, mais vraiment de toute beauté. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ensuite, nous avons le corps du personnage qui est vraiment superbe. Regardez-moi ces nacres de peinture qui sont vraiment exceptionnels. On est vraiment devant un travail de qualité. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors, moi, je ne suis pas un grand pro de la résine à la base. Donc, je serais peut-être moins accuré que vraiment des professionnels qui vont pouvoir juger les qualités et les défis. C'est quand même vachement joli. Regardez la peinture, c'est vraiment exceptionnel. Regardez, waouh ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur cette statue qui va vraiment faire le taf une fois en vitrine. Allez, c'est parti. Je vous montre les autres pièces vraiment splendides. En une seule pièce. Moi, j'adore ça. Voilà, c'est vraiment très, très, très légère par contre. Très, très légère. Et voilà, les bras vraiment splendides. Donc, un bras ouvert pour cette fameuse attaque et le bras fermé. Comme d'habitude, on retrouve chez Fox Studios cette habitude de ne pas nous fermer complètement les points. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, voilà, c'est une habitude chez eux et on ne les changera pas. Voilà, au niveau de la peinture, c'est super. C'est vraiment de très belles pièces. Voilà, vraiment magnifique. Très, très fine. Très, très colorée. Vraiment splendide. Même chose pour les épaulettes. Alors ici, on n'a vraiment pas beaucoup de peinture. Ici, c'est vraiment fort argenté. On n'a pas beaucoup de doré. Est-ce que c'est volontaire ? Je ne sais pas si... Est-ce que c'est un oubli ou quoi ? Je ne sais pas. Par contre, l'autre est beaucoup plus doré que celle-ci. Voilà, très belle pièce aussi. Très, très légère. Donc, avec des détrompeurs, bien entendu, pour ne pas vous tromper. Mais on a vraiment une peinture qui est superbe. Ce casque avec ces fameuses larmes qui font énormément parler d'elle. Mais moi, je trouve ça très, très, très joli. Alors, c'est vrai que c'est un peu épais. Mais on n'aurait pas pu faire autrement. Mais le résultat est vraiment splendide. Regardez-moi ça, la qualité de ce casque. Voilà, vraiment très, très, très joli. Des petits défauts ici de finition. Mais rien d'exceptionnel. Voilà, vraiment un très, très beau casque. On retrouve aussi cette partie grise au-dessus. Donc, je pense que c'est volontaire au niveau des brushes, des lavis, etc. Très, très belle pièce. La cape qui vient donc finir ce personnage. Alors là, on retrouve vraiment une cape blanche avec des nacres bleus de toute beauté. Une très, très belle pointe juste ici. Vraiment très, très légère, par contre, la cape. On est loin des modèles comme Aldébaran, etc., qui sont beaucoup plus lourdes. Donc voilà, une très belle cape avec un très, très beau mouvement. Et enfin, le petit présentoir qui vient récupérer la plaque, tout simplement, de présentation du personnage. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir le numéro 8. Alors, c'est rien grand-chose, mais ça me fait plaisir. Nous finirons donc la présentation de ces pièces par la pièce majeure de cette figurine, c'est-à-dire de cette statue, c'est-à-dire le visage vraiment splendide des villes sagas. Vraiment très représentatif. Regardez-moi ça, ce charisme de malade, ses cheveux, ce sculpte, c'est vraiment incroyable. Le visage est vraiment parfait. Pas d'erreur du tout de la part de Fox Studio. On a vraiment une chevelure incroyable, des pics incroyables. Ça ne fait pas trop méduse avec des cheveux qui partent dans tous les sens. Non, c'est vraiment magnifique, splendide. Les amis, je vous propose de laisser ça de côté et de passer immédiatement au montage, parce que je suis vraiment très intéressé de vous faire le montage en direct. C'est parti ! Voilà les amis, toutes les pièces sont présentées et sont à présent disposées sur mon plan de travail. Et je pense qu'il est grand temps pour moi de vous présenter, en tout cas, vous monter cette statue et de découvrir ensemble le résultat final. Alors, on va commencer tout simplement par le commencement et on va se munir du corps que l'on va venir plugger tout simplement dans les deux petites encoches prévues à cet effet. Alors, est-ce que ça se plug facilement ? Ah oui, ça rentre tout seul. Alors, attention toutefois, le pied à l'arrière ne pose pas. Donc, c'est normal, c'est la pose qui est dynamique comme ça. Ça, c'est un truc qu'on ne voyait pas, par exemple, dans les photos. On se demandait pourquoi il était dans une pose comme ça, mais il a le pied levé à l'arrière. Ça, c'est très bien. Donc, ça se plug super facilement. Ça rentre tout facilement. La résine n'a pas travaillé durant le transport. C'est chouette, c'est bien, c'est beau. Ça tient bien. Ouais, c'est voilà, c'est nickel. Regardez-moi ça. Super. Rien à dire. Très facile à plugger. Voilà, des couleurs de ouf. On fera le tour après en vidéo, rassurez-vous. Mais là, franchement, c'est super. Alors, j'imagine qu'on va placer la cape pour plus de facilité. Donc, voilà, on va venir la placer. Alors, attendez. Ah, ben non, regardez. Les amis, il faut placer la cape avant de placer le personnage. Sinon, vous êtes gênés par le rocher à l'arrière. Donc, vous venez placer la cape sur le personnage, comme ceci. Et ensuite, vous venez plugger la statue sur son socle, tout simplement, parce que la cape vient tout simplement se poser sur, pas le rocher, mais le pilier à l'arrière. Et c'est tout à fait normal. Donc, voilà. On a une cape qui a un point d'appui supplémentaire. Et ça, c'est très bien. Ça évite qu'elle ne puisse tomber. C'est très, très bien. Voilà déjà le rendu de ce que ça donne. Et c'est vraiment magnifique. Alors, je pense qu'on va devoir placer les bras. Pour ce faire, on va attaquer tout simplement le premier bras qui vient, lui, si je ne m'abuse, de cette manière. Voilà, regardez ça. C'est aimanté. Ça va très, très vite à plugger. Voilà, c'est bien aimanté. Ça tient bien. Voilà, ça tient super bien. Nickel. On attaque le second bras. Alors, même chose. Voilà, il y a des détrompeurs. Enfin, vous ne sauriez pas vous tromper. Il y a des détrompeurs. Il y a des guides. C'est vraiment... Waouh, 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 waouh. Les épaulettes, là, je ne sais pas du tout. Là aussi, il y a des détrompeurs. Donc, on ne saurait pas se tromper. Voilà. A priori, c'est celle-ci. J'ai tapé dans le mille. Et la seconde, ici. Est-ce que c'est bien ça ? Ou est-ce que c'est l'autre ? Attendez. Non, c'est celle-ci. Parce que l'autre ne rentrait pas. Donc, voilà. C'est rentré. Alors, vous avez la chance de le voir. Moi, je ne le vois pas encore. Donc, pour ce faire, je vais le retourner quand même. Waouh, 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 waouh. Quel claque. C'est beau, hein ? Oh, punaise, c'est beau. Il est beau. Alors, il reste deux pièces à mettre. On va attaquer ce fameux petit casque sur le sol. Là aussi, il y a une espèce de plug pour pouvoir le rentrer. Donc, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Pas, 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 pas. Ah, voilà. Magnifique. Magnifique. Alors, ne vous en faites pas. Sur le socle, vous voyez une grosse ligne. C'est normal, ça fait partie du plug. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas un coup ou une casse. Et les larmes sur le sol donnent vraiment bien. En photo, c'est vrai que ça paraît gros. Mais c'est vrai que si vous voulez le mettre en vitrine, il faut que ça se voit quand même. Sinon, ça va être ridicule. Et enfin, nous allons attaquer la tête. Alors, pour ce faire, je vais, moi, la placer devant moi. Vous aurez droit à ça tout de suite après. Et on va comprendre si la mèche en question s'est fait exprès ou pas. Ben oui, c'est fait exprès. Je vous le dis tout de suite. C'est fait exprès parce que la tête rentre tout simplement dans la partie... Ah oui, voilà. Oh là là, les amis. Oui, c'est fait exprès, les amis. Je confirme. Oh là là, les amis. Oh là là, là là, là là. Là, par contre, j'ai l'épaulette qui n'est pas très bien rentrée. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Oui, je pense. Je pense que c'est normal. C'est l'effet du... Voilà. Et encore. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne épaulette, qu'elle soit dans le bon sens. Très honnêtement, je vais quand même regarder. Je vais quand même revérifier à deux fois. Je vais quand même revérifier à deux fois parce que je ne suis pas certain au final. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Sinon, ça ne rentre pas. Ici, elle rentre bien. Voilà. Elle a tendance à être un peu relevé sur l'avant. Mais je pense que c'est tout simplement dû à la pose. Je pense que c'est tout simplement dû à la pose. Forcément, l'épaulette se relève. Ça coule de source. Alors, on va remettre cette tête. Et donc, la question que je me posais tout à l'heure à savoir si c'était normal au niveau de la mèche de cheveux. Oui, c'est normal. Et voilà, les amis. Magnifique. Magnifique. Pour l'instant, alors je vais en étonner plein, plein, plein. Pour l'instant, c'est ma favorite parmi toutes les phoques que je possède. Ouais, je suis fan, 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 fan. Alors, évidemment, pas de buste pour cette statue. C'est une version un peu hors série. Donc, forcément, elle ne... Voilà, dans mon nouveau display, elle va tout simplement être exposée d'une manière un peu particulière. Voilà. Magnifique. Que dire, les amis ? Que dire ? Regardez-moi ça. Quelle claque. Splendide. Splendide. Je ne suis pas du tout mécontent de cet achat. Pas du tout mécontent de cet achat. Mais alors, pas du tout. Je la trouve magnifique, merveilleuse. Oh là 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 là. Allez, je vous propose tout de suite de mettre Saga en version normale juste à côté pour voir un petit peu les tailles, etc. Voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, les amis. Permettez-moi de vous dire que là, franchement, c'est une grosse claque. Je me sens vraiment dans une autre dimension, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, moi, perso, pour le Saga, tout simplement, c'est une version. Moi, j'ai mis Canon, parce que je savais que la version Evil arriverait. Donc, je ne voulais pas avoir deux personnages identiques. Donc, pour moi, ce sera Canon et Saga Evil. C'est vraiment une claque monumentale. Alors, au niveau des proportions, des dimensions, ça se vaut. Étant donné que le Saga Evil a les genoux pliés, si on le redresse un petit peu, il a exactement la même taille. Donc, ça correspond parfaitement à l'échelle et aux proportions données par Fox Studio. Les amis, moi, c'est une vraie, vraie, vraie claque. Je suis vraiment super, méga, méga content de cette statue. Et très honnêtement, si vous pouvez encore aujourd'hui en faire l'acquisition, si vous pouvez aujourd'hui trouver quelqu'un qui puisse vous la fournir, n'hésitez pas, foncez, parce que c'est une claque, honnêtement. Alors, j'aurais tendance à dire qu'elle est un tout petit peu moins soignée que les autres au niveau du Paint, mais très légèrement. Voilà. Moi, comme je vous dis, je ne suis pas accurate. Je ne suis pas, quand je dis accurate, je ne suis pas un pro de la résine à la base. Pour moi, ça passe crème. Ça passe crème. Maintenant, les plus chevronnés, les plus méticuleux au niveau des résines diront que, oui, il y a quelques petites ratées, quelques petites coulures, parfois une peau d'orange, parfois ceci, cela. Très honnêtement, ça passe nickel. Franchement, vous n'allez pas avoir votre nez dessus quand elle est en vitrine, donc ça passe nickel. Voilà, les amis. En parlant de vitrine, j'en profite également pour vous dire que, voilà, moi, je n'ai plus de place pour mettre les Fox Studio. Je n'ai plus de place. Vous savez, mes vitrines là-bas derrière, elles sont remplies. Donc, ça va être compliqué. Donc, il m'a fallu trouver une alternative. Et pour ce faire, j'ai tout simplement pris la décision de me fournir chez Vitrine Expo. Donc, Vitrine Expo. Et j'ai tout simplement commandé des vitrines de type C-HOS. Alors, prochainement, il y aura, bien entendu, une grosse mise à jour au niveau de mon display, au niveau de ma pièce. Et il y aura une présentation de ces vitrines C-HOS pour l'exposition de mes statuts de type Fox Studio. Alors, ça risque d'être mouvementé, parce qu'il va falloir que je bouge pas mal de choses, etc. Mais la partie mid-close, etc. va s'en sentir également modifiée, parce qu'il y aura des différences au niveau du display. Ça risque d'être sympa. Les amis, je vois pas quoi vous dire de plus, à part que je me suis régalé. Voilà, une petite vidéo assez sympa. Je me suis régalé. N'hésitez pas. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Pour ceux qui regrettent de ne pas avoir commencé Fox, ben, malheureusement, je sais rien vous dire. Je ne peux que compatir à votre douleur, parce qu'on est là vraiment devant des statues vraiment splendides. Maintenant, personnellement, Fox va un peu vite. Donc, moi, je ne pourrais pas tout acheter. Voilà, les doule chevaliers d'or, les cinq chevaliers de bronze, Athéna, les Asgard. Voilà, c'est tout. Mais je ne pourrais pas m'orienter vers les Hadès, etc. Voilà, j'ai quand même un portefeuille qui n'est pas sans fond. Je ne suis pas non plus Rockschild. Et voilà, j'ai aussi des factures à payer. J'ai le frigo à remplir. Et j'ai aussi, ben, tout simplement des besoins, des attentes. J'aime bien profiter de la vie, etc. Et les figurines, c'est chouette, c'est bien. Mais ce n'est pas non plus un gouffre sans fin. Donc, voilà. Les amis, je vous embrasse tous. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Donc, vous cliquez en dessous sur la petite clochette. Vous mettez un like. Vous laissez des commentaires, positifs ou négatifs. Commentaires, tout ce que vous voulez. Ça fait toujours plaisir de pouvoir dialoguer et argumenter avec vous. Je vous embrasse. À très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Mike Tigra pour la présentation de Saga Evil de chez Fox Studio. Salut, salut. Ciao, ciao. Souvenez-vous tout à l'heure, lors de la présentation des pièces, je vous parlais du gris sur l'épaulette. Mais c'est tout simplement une idée incroyable qu'a eu Fox de tout simplement nous faire un reflet de la chevelure qui reluit sur le doré de l'épaulette. Donc, encore un détail soigné par Fox Studio. Donc, vraiment quelque chose de qualité. Donc, on n'est pas là devant un manque de peinture ni un oubli de leur part, mais bien une volonté de reproduire des effets de lumière. Merci Fox Studio. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.